Bonjour tout le monde Dans la belle ville de Prague, vous pouviez trouver il y a quelques années un disquaire spécialisé dans les groupes de rock progressifs d'Europe de l'Est une caverne d'Ali Baba remplie de vinyles signée par d'illustres inconnus pour les mélomanes vivant plus à l'Ouest Si ce disquaire existe encore aujourd'hui il devrait proposer l'album Echoes of the Child's Man du groupe tchèque Face the Day un CD 8 titres d'un peu moins de 40 minutes suggéré par Gerlin Roth avec qui je partage des goûts communs sur Bandcamp Face the Day est un groupe naviguant entre le post-rock instrumental et le rock alternatif à la manière de Porcupine Tree un projet mené par Martin Suster qui a déjà composé en solo trois albums depuis 2016 Pour l'enregistrement il s'est entouré d'un bassiste, d'un batteur et a invité un saxophoniste sur l'asquiste et une chanteuse sur It's Over Deux instrumentaux prennent place dans Echoes of the Child's Man si l'on considère It's Over comme un titre chanté malgré ses rares paroles Des textes mélancoliques sur la disparition d'un être cher, en l'occurrence ici sa mère à qui il dédie l'album La plus belle chanson de Echoes of the Child's Man s'attitule Grown Up A peine 4 minutes chantées au piano qui vous emporte dans sa mélancolie avec des paroles déchirantes On dirait du Peter Gabriel Bright Dot in the Darkness, Down comme Last Kiss rappellent parfois Porcupine Tree de par la ligne vocale et le toucher de guitare de Martin Toutefois les compositions sont suffisamment originales pour prendre leur distance avec le modèle Le premier instrumental, There's a Place in My Mind Where I Tend to Hide Épouse clairement la forme post-rock avec sa guitare mandoline alors que le second, Panta Ray, joue de l'acoustique tel une délicieuse parenthèse avant le dernier baiser Attardons-nous enfin sur le premier morceau, It's Over, aux paroles minimalistes La pièce dure tout de même 8 minutes 15 et ne comporte que 23 mots Le titre est d'essence progressive avec une intro, un couplet de 4 vers répétés deux fois et un long instrumental centré sur la guitare Echoes of the Child's Man ne s'en doute pas l'album de la décennie mais il mélange agréablement les genres et m'a fait découvrir un artiste tchèque que je vais suivre de près L'album est sur Bandcamp et existe également en CD dans un beau digipack qui arrivera sans vous infliger des taxes de douane outrancières car Prague est encore en Europe C'est tout pour cette semaine ? On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images Bisous ! ... ... ... ... ... ...